On en vient à une délibération qui concerne les marchés couverts et je crois qu'Afave Gabeloto voulait aussi dire un mot d'une délibération du conseil régional. Je ne suis pas candidat à la région, je vous rassure, du conseil général, mais comme il n'y a pas de département à Paris, c'est un peu compliqué. Enfin bref, Afave Gabeloto. Merci Monsieur le Maire. Le cahier des charges qui a été travaillé en amont, qui incombe, donc les charges en postulant, propose un certain nombre d'éléments, à savoir la gestion quotidienne, la responsabilité des risques d'exploitation, le reversement d'une redevance, etc. Mais aussi des nouveautés qu'on a même intégrées lors du renouvellement de la délégation de services publics pour les marchés découverts, à savoir une attention particulière et une lutte en faveur du développement durable, avec la disparition des sacs à usage unique, du tri des déchets, de l'organisation et de la récupération des invendus, pour exemple l'opération Disco Soup avec le concours des marchés. Il s'agit également pour le marché Couvert-la-Chapelle d'une meilleure animation du site pour rendre le lieu plus convivial, parce qu'on a un très très beau marché qui a été renouvelé il y a quelques années au prix de quand même 7 millions d'euros. Donc on a un marché qui est riche, vivant, très diversifié, avec d'excellents commerçants. Donc voilà, c'est de faire en sorte que ce lieu soit encore plus vivant, sans dénaturer sa vocation alimentaire, bien entendu. Donc voilà, d'où l'intérêt de cette délibération. Sur cette délibération, Gérald Briand souhaite prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'inscription ? Non, Gérald Briand. Oui, c'est un positionnement au niveau parisien du groupe du Front de Gauche. Donc cette délibération acte le renouvellement des délégations de services publics pour les marchés couverts pour une durée de 6 ans. Nous pensons qu'une réflexion doit être menée à moyen et long terme autour des marchés alimentaires. Nous voulons travailler aux possibilités de remunicipalisation des marchés qui permettraient d'avancer vers plus sur les questions du recyclage, du bio et des circuits courts. Elle donnerait à la ville les moyens d'être plus exigeants sur la qualité et la traçabilité des produits et d'organiser le recyclage et la réduction de l'empreinte écologique des marchés. Elle nous permettrait également de maîtriser les loyers accordés aux commerçants. Voilà pourquoi le groupe va s'abstenir sur cette délibération. Merci. Je ne sais pas si FF veut répondre d'un mot ou pas. Je voudrais juste dire que l'expérience a été faite de la mise en régie des marchés alimentaires. On est juste très mauvais. On est extrêmement mauvais là-dessus. Et donc la délégation de services publics, ce n'est autre que ce que l'on fait quand on est mauvais. C'est-à-dire qu'on donne à des professionnels la gestion de ce type de marché parce que ce sont des vraies professions. C'est-à-dire qu'il faut gérer le personnel, il faut gérer le circuit, il faut gérer un certain nombre de choses. Donc pourquoi pas ? Je pense que c'est une réflexion qui doit être menée. Je ne suis pas contre. Il y a un certain nombre de choses à améliorer sur les marchés. On est dessus tout le temps. Je pense qu'avec Eric, on est extrêmement vigilant sur nos marchés. Et je pense qu'on est les premiers à dire et à avouer qu'un certain nombre d'améliorations peuvent être apportées et doivent être apportées d'ailleurs. Et on ne lâchera rien. Cependant, je ne sais pas si le salut des marchés passera par la mise en régie. Mais admettons que ça puisse être une réflexion apportée. Ça peut tout à fait être une réflexion et c'est toujours utile de rebattre en perspective et de comparer avec à chaque fois en mémoire l'histoire et les raisons pour lesquelles le choix de la DSP a été fait. Pour ce métier quand même très particulier d'ailleurs, sur cette branche-là d'activité, il y a assez peu de municipalités qui gèrent elles-mêmes ces marchés. Et pire encore, dans une ville aussi diverse que Paris, dans laquelle il faut avoir une attention particulière à chaque marché. Et on sait bien qu'on doit gérer plusieurs dizaines de marchés. C'est quand même très compliqué. Mais toute réflexion est légitime. Donc on va en passer au vote sur la DD3ES 251. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Qui est contre ?